Aujourd'hui, je vais me challenger. Est-ce que je serais capable de peindre les tournesols de Van Gogh sous un éclairage rouge ? Donc j'ai trois spots. En fait, j'ai mon éclairage avec un filtre rouge ici. Donc j'ai vraiment les mêmes éclairages à droite à gauche. Ce sont des éclairages rouges, mais c'est assez bizarre. C'est comme si au moment où j'ai mis le rouge, tout est devenu rouge. Puis c'est redevenu tout blanc, c'est-à-dire que mon œil a compensé. Et je vois tout blanc, mais je ne vois plus les couleurs. En fait, si je regarde ma palette, j'ai l'impression... Ah oui, les bleus, je les vois bleus un peu. Mais sinon, l'ocre jaune est devenu gris. Le jaune, je le vois assez jaune, mais le reste est devenu gris. C'est assez bizarre. Et la photo, je la vois assez grise aussi. Les couleurs ont pas mal disparu. C'est assez étrange. Alors voilà, c'est ça que ça donne. On voit vraiment... Alors ce que je vois à l'écran de la caméra, c'est différent aussi de ce que je vois en vrai. Il y a des grosses différences. C'est assez spécial. Alors j'avais déjà fait cette expérience avec une lumière bleue. Vous pouvez le voir dans les autres vidéos de la chaîne YouTube. J'ai fait ça. J'avais fait des fruits sur le motif en lumière bleue. C'était très spécial. Ah oui, ça vaut la peine d'essayer ces choses-là. Alors on y va. Bon, j'ai fait un dessin très très sommaire. Au fusain, vous voyez. J'enlève un petit peu, on le voit à peine. Je vais tout de suite placer les choses pour pas les perdre. Alors de mémoire, je sais que les cœurs de fleurs étaient rouge, brun. Rouge, brun, tient un petit peu d'ocre. Non, je ne vois pas. Je ne sais pas la couleur que je fais là. Donc je sais que mon rouge est très fort. Mon cramoisie d'alizarine. Ah oui, je vais vous dire les couleurs que j'utilise. Donc j'ai du blanc de titane, du jaune primaire, de l'ocre jaune, cramoisie d'alizarine, de la terre d'enbrûlée, du bleu ftalo, nuance de vert et du bleu outre-mer. Ça paraît marron. Au lieu d'être rouge, ça paraît vraiment marron. Là, je vais mettre plus d'ocre. Voilà, alors lorsque j'avais fait l'expérience avec... C'était des fruits, je connaissais l'orange, cet orange. La poire, elle était couleur poire, une pomme, tout ça. Je connaissais les couleurs. Mais là, je ne connais pas par cœur les couleurs. Ce qui fait que je ne sais pas ce que je fais. Je le sais. Je ne le sais pas. Ça, c'est foncé. Mais est-ce que c'est du marron foncé ? Est-ce que c'est du noir ? Qu'est-ce que Van Gogh avait mis ici, vous voyez ? Je sais que les feuilles, elles étaient vertes. Mais ça, là, je ne le sais pas. Alors, j'y vais comme ça. Puis j'espère que ça va fonctionner. Alors, par contre, les jaunes, je sais que c'est des jaunes assez chauds. Donc, si je prends mon jaune primaire tout seul, ça ne fonctionnera pas. Il est trop jaune. Il va falloir que je mette un petit peu de rouge. Un petit peu. Voilà, mais comme je sais qu'il est très puissant, je vais mettre un peu mon mélange brun dedans. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Alors là, je le vois très orange, très jaune orangé. Beaucoup trop par rapport à la couleur que j'ai sur la photo, normalement, que je connais. Je vais mettre plus d'ocre. Ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, si je mets un petit peu de terre d'ombre brûlée dans mon jaune, je sais qu'il devient très verdâtre. Je le sais. Mais par contre, je ne le vois pas, là, sur la photo. Donc, il faut que je fasse attention. À la surprise, c'est lorsqu'on va revenir à la lumière normale. On va découvrir vraiment qu'est-ce qui se sera passé là-dessus. Bon, je vais continuer avec des jaunes, plus jaune orangé. La couleur plus de base, finalement. C'est bizarre, hein ? On dirait même que c'est très transparent, ce que je fais. Ça va être une sacrée surprise. Et je suis pas mal persuadé qu'à la caméra, ce que vous voyez, c'est très différent de ce que je vois ici aussi. Parce que là, on va parler des spectres, des couleurs que les caméras voient, que le numérique. Alors déjà, l'argentique, c'était spécial. Le numérique, elle est aussi. Vous savez que c'est sous une lumière rouge qu'on fait du tirage photo, par exemple. Et c'est sous une lumière bleue que, on va dire, les photocopieurs ne voient pas certains bleus aussi. Dans le numérique, alors c'est vraiment très particulier. Allez, on va y aller avec ces fleurs qui étaient un petit peu plus ocres. Et je vais commencer à faire des verres. Mon Dieu, alors les verres, je sais qu'ils étaient quand même, de mémoire, des verres assez soutenus. Donc je vais y aller avec un petit peu de jaune, de l'ocre jaune et du bleu phtalo. Nuances de verre. C'est là où ça fait gris, parce que verre, c'est complémentaire du rouge. Donc là, je le vois gris. Je suppose que c'est un verre assez intense, mais je le vois gris. Comme je vois des gris sur la photo, je me dis que ça va être des verres ici aussi. Après cette première base de fête, je vais... Ah oui, je vais faire le... Alors là, je n'ai aucune idée de la couleur que sont ces choses-là. Les tiges, là, je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. On va faire de l'ocre, tiens. Allez, de l'ocre. Comme là, je sais qu'on avait un petit contour, peut-être... C'était un peu sienne brûlée, je ne sais pas. Je vais mélanger de l'ocre. Un petit peu d'ombre brûlée et un petit peu de rouge. Ça devrait faire à peu près sienne brûlée, ça. Il y avait un petit contour, hein, ici. Alors, mon pinceau est gros, là, mais ce n'est pas bien grave. La toile est petite. OK, c'est bon. Je vais aller faire le fond. Alors, c'est un gris bleuté. Je me souviens, c'est un gris bleuté. Attendez, je vais prendre de la terre dans mon brûlée. Du bleu outre-mer pour faire un noir. Un petit peu de blanc pour le rendre gris. Et du bleu phtalo parce que je me rappelle que c'était un gris bleuté, mais d'un bleu froid. Voilà. Un peu plus de bleu. Oups, c'est peut-être trop... C'est trop foncé, en tout cas. On va remettre du blanc. Alors, ça va être un Van Gogh dans un style un petit peu plus grossier, là. Il n'y aura pas autant de petites touches que ce qu'il a fait, lui. Parce que s'il a fait ça en trois mois, moi, je vais le faire seulement en quelques minutes, là. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rallumer la lumière, après. Et on va découvrir la véritable couleur du tableau. Ça va être la surprise. Si vous voulez vous améliorer dans le mélange des couleurs, cette fiche pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. C'est gratuit. Cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Alors, le bas, il était vraiment très jaune aussi. Un jaune chaud, hein. Toujours chaud. Donc, c'est mon jaune ici. Dans lequel je suis obligé d'ajouter toujours un tout petit peu de rouge, là. Un peu d'ocre. Un peu de rouge. Voilà. Après ça, le vase, le pot, là. Ouf. Je sais qu'il était pas mal plus grisâtre ici. Il était dans les mêmes tons ici, je pense. Assez... Assez jaune, ocre. Peut-être un petit peu plus foncé à gauche, plus pas à la droite. Il y avait comme un peu l'ombre de la fleur ici. Avec un petit ajout de blanc. Et j'ai l'impression qu'ici en bas, c'était gris. C'était assez gris. C'était un mélange des ocres et du fond bleu. Un mélange de tout ça. On va y aller comme ça, allez. Ce mélange-là et ça, ensemble. Je sais pas, il me semble. Plus pâle. Je vais mettre plus de blanc. Voilà, j'ai mis une première couche partout. Maintenant, je vais pouvoir, avec un plus petit pinceau, apporter des améliorations. Alors, les verres. Je reviens dans les verres. De l'ocre et du bleu. C'est assez foncé. Pour ça, ici, par exemple. Bon, j'ai plus exactement le dessin. Il me semble qu'il y a des verres ici aussi. Je sais pas. Là, vous voyez, je suis dans l'ocre pur. Je sais que c'est de l'ocre. Maintenant, il faut varier. Il faut changer les couleurs. En ajoutant un peu de blanc dans ma couleur jaune, là. Ça devrait la rendre aussi plus opaque. Et je vous dirais qu'au niveau de l'opacité de mes couleurs, je sais que c'est plus opaque que ce que je vois actuellement sur la toile. C'est fou. J'ai l'impression que c'est très transparent tout ce que je mets là. Là, je suis vraiment surpris. Alors, j'ai de la difficulté à voir mes jaunes. Encore quelques heures par ici. Vous vous rendez compte le nombre de touches de pinceau que Van Gogh a mis là-dessus ? Des milliers. Il faut que je fasse ça en quelques minutes, une heure, une heure et demie. Je ne sais pas quel travail. On va dire que c'est juste une inspiration du tableau de Van Gogh et pas vraiment une reproduction. Mais j'avoue que c'est quand même très inspirant. Mes jaunes, là, je suis en train de m'en aller vers des trop blancs. Il faut que je revienne vers des jaunes plus chauds. De mémoire, je sais que c'était assez chaud. Il faut dire que je peigne à l'acrylique. Lui, il peigne aussi à l'huile. Vous voyez, là, je mets plus de rouge un petit peu. Mais ça ne paraît pas du tout. Des fois, je mets un petit peu plus des épaisseurs. En me disant que ça devrait cacher un petit peu plus, être un peu plus opaque. Mais je ne sais pas ce que je fais vraiment. Je connais mes couleurs. Je sais ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus déstabilisé par la transparence de mes couleurs. que je ne reconnais pas. C'est vraiment très spécial. Une expérience très déstabilisante. Il y a certainement quelque chose de positif là-dedans, c'est sûr. On va le savoir quand je vais revenir à la couleur normale de l'éclairage. Ocre jaune et cramoisi, vous voyez par ici. Je sais que ça va me faire des jaunes assez orangés et ternes quand même. Un petit peu, pas trop vifs. Alors moi ici, c'est trop foncé. Je vais revenir avec quelques touches de mon ocre dedans. Un petit peu. C'est comme trop massif finalement. Je vais revenir avec du jaune pur. Un petit peu. Sachant que ce jaune pur, par contre, lui, je sais qu'il est quand même assez transparent. Pour revenir mettre des petites lumières là où je suppose qu'il y en a. Ce n'est pas évident. Alors on va revenir un petit peu dans le pot. On va y aller avec, tiens, comment ça va être des tons foncés un petit peu. Pour mettre un peu plus bleuté ici parce que je trouve que c'est assez gris. Bien sûr avec du blanc, je ne sais pas. Mais il me semble qu'ici, le pot, je ne le verrai pas trop jaune. Vous voyez un peu que c'est la même couleur que je vois en haut et en bas ici. C'est un petit peu plus chaud. Ça, c'était mon fameux gris bleuté et assez blanc. On va refaire le bas aussi. J'ai l'impression que les jaunes sont tous les mêmes. Que je mette de l'ocre ou du jaune normal, la pure, primaire. Que je rajoute du rouge dedans ou non. J'ai l'impression que c'est tout pareil. Tout, tout, tout pareil. C'est assez spécial. Allez, je rajouterai un tout petit peu d'ocre. Je ne sais pas pourquoi ici. J'ai l'impression que ça là, ah non, c'est trop. Non, 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 du brun peut-être non plus. C'est assez étrange non plus. Je n'obtiens plus la couleur que je vois sur la photo. Ça me paraissait trop bleu. Puis le jaune est trop jaune et le brun est trop brun. Qu'est-ce qu'on met après ? En fait, c'est parce que je n'ai pas la mémoire de la couleur qui était là. Oui, ça semblerait qu'il faudrait que ce soit plus un petit peu orange. Voilà. Oui, un petit peu plus rosé. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu plus frais. Un peu plus la vraie couleur. J'ai l'impression, comme ça là. On verra après, mais mon pinceau est trop petit pour faire... Trop gros, pardon, pour faire les petites tiges là. J'ai juste l'impression qu'on pourrait avoir un endroit un petit peu plus foncé, un petit peu plus de texture, mais sans vraiment aucune certitude. Ah oui, ici peut-être un petit peu plus de texture ici aussi. De netteté. C'est très, très difficile de voir nos couleurs. Je pense que le moment est venu de faire la découverte de la vraie couleur. Donc, je vais tout de suite remettre la lumière normale. Alors, attention. Tadam ! Ah ben, finalement, je ne suis pas si déçu que ça. Alors oui, si je regarde bien, mais mon bleu est beaucoup trop intense. Il aurait fallu que je mette plus de terre d'ombre brûlée dedans, comme j'avais mis au début. Vous voyez, finalement, ici, je suis revenu trop bleu. C'était vraiment beige, ces crèmes. Il n'y avait pas du tout de bleu. Il n'y a pas de bleu là-dedans, là, j'en ai mis. Les jaunes sont pas mal. Oui, ils sont transparents. J'ai oublié de faire ma petite ligne marron. Ça, c'est un petit oubli qui sépare la table. La petite ligne ici, je voulais la refaire. J'ai oublié, tiens. Mais l'expérience est bonne, franchement. C'est très enrichissant. C'était toute une expérience avec des surprises, bien entendu, lorsqu'on remet la lumière. Ça fait un choc. Mais c'est une belle expérience à faire, à vivre. Surtout si vous voulez vous améliorer en mélange de couleurs, à bien connaître et savoir quelles couleurs vous utilisez, quelles sont leurs forces, leurs puissances. C'est vraiment une superbe expérience. Et je vous invite, si vous aimez ça, à regarder l'autre vidéo où j'ai fait la même chose sous une lumière bleue. Alors, si vous voulez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada